Au 44e Festival international de films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne, au sein et au cœur de cette Maison des Arts, nous allons vous emporter sur les vagues du cinéma des réalisatrices du monde entier. Plus de 80 films au programme, avec une grande section découverte des réalisatrices chinoises, un public nombreux qui attendait ce moment pour un retour en salle, et puis une section tout à fait particulière que Laurence va nous présenter ce matin. Merci Jacquie. Oui, donc la section se nomme « Elles font genre ». Elle a été conçue et réfléchie à partir de la « Palme d'or » de Julia Ducourneau pour Titane l'année dernière. Nous nous sommes interrogés sur l'histoire du cinéma de genre réalisé par des femmes. Où remontent-ils ? Quels sont les films ? Et ça a été un vrai plaisir de creuser dans l'histoire du cinéma pour retrouver des films parfois oubliés, parfois mésestimés, et de faire une programmation thématique autour du cinéma de genre. Nous allons vous présenter maintenant une table ronde qui permettra à des réalisatrices et productrices qui se consacrent et se passionnent au cinéma de genre d'échanger sur le sujet. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir leur donner la parole et que cette réflexion soit menée au cœur du festival. Qu'est-ce qu'on appelle un film de genre ? En ce qui concerne le débat ici, c'est plutôt un genre porté sur le fantastique. Donc là, nous avons une productrice et trois réalisatrices qui font des films de genre plutôt oniriques, fantastiques, plutôt étranges, mais on va en parler en fait. Donc je vais vous faire les présentations. Je commence par la reine, par l'aînée, celle qui est un peu ouverte, on dira en quelque sorte le cinéma de genre en France, mais à sa façon. Donc Lucie Adiaï-Levic, ici présente, qui a son actif trois longs métrages plus quelques courts métrages, mais elle va nous en parler. Nous avons la productrice Anaïs Bertrand, qui depuis quelques années déjà a produit beaucoup de courts métrages, dont pas mal de courts métrages fantastiques, et qui a également produit un long métrage fantastique, dont nous allons aussi un peu parler, qui s'appelle Jumbo. Nous avons Aurélia Mangin. Aurélia Mangin qui a aussi une particularité, c'est qu'elle auto-produit ses films. Donc elle fait des films à la démerde, également réalisatrice de plusieurs courts métrages. tournée principalement à La Réunion, d'ailleurs, et réalisatrice d'un long métrage. On en parlera aussi. Et nous avions Julia Kowalski, aussi à part dans la mesure où elle a déjà, vous avez déjà réalisé un film il y a quelques années. Et là, vous allez réaliser un film de genre. Donc vous allez aussi nous en parler. Voilà, en gros. Donc là, je me retourne face à Lucie, pour lui demander tout simplement, des questions que je vous posais à chacune, quel est, en fait, en gros, quel est votre parcours ? Quelle est votre cinéphilie ? Comment est-ce que vous êtes arrivés à réaliser un film de genre ? Si on peut appeler ça un film de genre. Donc voilà. Je crois que vous avez commencé par une école de cinéma. L'IDEX, c'est pas ça ? Oui, oui. Effectivement, ça s'appelait L'IDEX. C'est devenu la FEMIS. Donc c'était il y a très, très longtemps, au siècle dernier. Et je dirais que ça a plutôt commencé par la cinéphilie. En effet, j'ai commencé à aller dans des salles de cinéma quand j'avais 13 ans, toute seule, pour aller voir ce qu'il y avait à l'époque de plus, ce qui me paraissait le plus fascinant, le plus fort. C'était les giallos italiens, et notamment les premiers films de Dario Argento. Et c'était extraordinaire de vivre ces émotions-là, à la fois plastiques et la peur et l'érotisme, dans une grande salle dans le noir, pleine d'un public masculin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je pense que ça, ça a mis des germes en moi et m'a donné envie peut-être d'avoir des images sur un écran et d'essayer d'hypnotiser et de faire éprouver des sensations à un public. Donc j'ai fait... Après, ça c'était au Maroc, il y avait beaucoup de films italiens, il y avait des films fantastiques, il y avait des films d'horreur, et un film qui a été aussi très important pour moi, c'est L'Exorciste, que j'ai vu bien trop jeune et qui m'a traumatisée. Et après, je suis allée à Paris, j'ai fait des études de cinéma à l'IDEC, qui était l'école nationale, où j'ai fait quelques courts-métrages, c'était la façon dont on apprenait le cinéma là-bas. Et ensuite, quand on sort de cette école, on n'est rien du tout, on n'est ni réalisateur ni autre chose. Et j'ai... Avec Gaspard Noé, on a fondé une société de production qui s'appelle Les Cinémas de la Zone. La Zone, c'était un peu la petite ceinture de Paris où on tournait nos premiers films, mais aussi la zone de Stalker où tout est permis, où tout est possible. Et du coup, avec lui, j'ai produit un premier moyen-métrage qui s'appelle La Bouche de Jean-Pierre, qui n'est pas fantastique, mais qui a quelque chose un peu d'un conte, mais dans le monde réel. Un peu une sorte de petit chaperon jaune, en l'occurrence. Et ensuite, après... Donc, on l'a produit nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment comme un court-métrage. Et je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver un producteur à l'époque pour faire ce film qui, je ne sais pas, que les gens trouvaient un peu bizarre, mais qui, en fait, est un film juste stylisé, mais plutôt réaliste. Et ensuite, j'ai réalisé, quelques années plus tard, un film qui s'appelle Innocence, qui, pour le coup, est... Alors, voilà, la question du genre. Je ne me suis jamais dit que c'était un film de genre et je ne me posais pas cette question-là. C'est un film où il y a de l'imaginaire, je dirais, et quelque chose de poétique, peut-être. Et pareil pour Evolution, qui est quand même, oui, un petit peu plus éthiquetable, le film de genre, parce qu'il y a des éléments de science-fiction ou de fantastique, voire très légèrement d'horreur, d'angoisse, plutôt. Mais effectivement, la difficulté que j'ai eue avec mes films, c'est qu'ils n'étaient pas très catégorisables, ni effectivement, dans ce... Qu'est-ce que c'est le film de genre ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça dit de reprendre des codes existants déjà, quitte à jouer avec, mais je ne me pose pas... Je ne me dis pas les choses comme ça, en fait. J'essaie de faire quelque chose de personnel et que je ressens vraiment et du coup, c'est plus comme des films... C'est des films d'auteurs, en fait, mais avec des éléments d'imaginaire ou fantastique. Voilà. D'accord. Anaïs Bertrand, productrice. Comment, Anaïs, êtes-vous arrivée à, déjà, à produire des courts-métrages ? Peut-être, à une époque, je ne sais pas, où il n'y avait pas beaucoup de femmes productrices, en tout cas dans le court-métrage. Je ne sais pas. Vous allez nous répondre. Et puis, surtout, vous êtes vous-même passionnée par le genre, puisque je crois que votre premier choc a été un certain massacre à la tronçonneuse. Allons dans le vif du sujet. Le premier choc, c'est vraiment quand je suis enfant, toute petite, c'est Fantasia et Excalibur de John Bourman. Ce sont les deux premiers chocs qui font que je dis à mes parents que je vais faire ce métier-là, en lequel je ne sais pas encore, mais ça ne me quitte pas. Et effectivement, quelques années après, je pense vers 10-11 ans, j'ai dû voir Massacre à la tronçonneuse, qui est à date encore mon film préféré, sur lequel j'ai fait mon mémoire, entre autres. Enfin, c'était sur les masques dans le cinéma de la peur. Et en sortant de la fac, puisque j'étais d'abord à Lyon 2 et après j'étais à Paris 1, je suis devenue lectrice. Je travaille un peu comme assistante de prod. et j'ai eu la chance, enfin, j'ai peut-être un peu poussé la chance pour devenir aussi productrice de VFX. Donc, j'ai bossé pour des studios comme Buff, ce qui m'a permis de connaître un petit peu toute la chaîne de fabrication d'un film. Et en fait, à la fac, ce qui s'est passé, c'est qu'en prenant une caméra, j'ai compris que la réalisation, ce n'était pas forcément ce qui me tenait à cœur, mais que le seul endroit où on pouvait accompagner un projet de A à Z et ce qui crée effectivement un film, sauf quand on s'autoproduit, ce qui arrive aussi aux producteurs d'ailleurs de s'autoproduire, on peut revenir là-dessus, c'était la place du producteur. C'est-à-dire que le duo producteur-productrice, réalisateur-réalisatrice, c'est une sorte de noyau au début d'un projet qui va grandir autour. Donc, je me suis dirigée vers la production et j'ai monté une société. J'ai continué à travailler pour d'autres boîtes parce qu'effectivement, je commençais à produire des courts-métrages et ça, c'est difficile d'en vivre et c'est en 2014 que j'ai vraiment décidé d'arrêter de travailler pour les autres et de travailler que pour ma société. J'avais trouvé un projet qui s'appelait Jumbo de Zoé Wittock parce que j'étais jurée dans un festival qui s'appelle Courts Métranges à Rennes et Zoé avait son film de fin d'études qui était en compétition et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et je lui ai dit de m'envoyer son projet de long-métrage et quand je l'ai lu, on a refait un rendez-vous et je lui ai dit que ce serait son premier long et que ce serait mon premier long. Et après, c'est donc a suivi quelques années de développement, de mise en financement et on a shooté le film en 2018 avec le soutien de l'avance sur E7 du Sensei ce qui est assez exceptionnel puisque c'est une aide qui est extrêmement sélective avec l'accompagnement de réseaux films en distribution en France qui a pris de gros risques de What's the Film qui était notre vendeur inter d'une Sophie Carr on ne va pas rentrer dans des détails trop techniques et comme il était très compliqué de trouver une région et une télévision pour un film qui était comme tu disais si justement un mélange de genres donc est-ce que c'est un premier film est-ce que c'est un film d'auteur est-ce que c'est un film enfin c'était un premier film de toute façon mais est-ce que c'est un film de genre donc le problème de la case avec la télévision je me le suis pris de plein fouet et donc je me suis tournée vers la Belgique puisque Zoé est d'origine belge donc on a eu là-bas les financements nationaux le tax shelter et ensuite comme le budget n'était toujours pas suffisant pour faire un premier film où il y avait quand même une place au SFX et au VFX puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège et donc pour qu'on y croit il faut que l'écran il se passe des choses on s'est tourné vers le Luxembourg qui était une coproduction assez naturelle puisque la Belgique et le Luxembourg sont frontaliers et on tournait on va dire à 50 km les lieux de tournage étaient à 50 km les uns des autres et donc le film devait sortir le 18 mars 2020 je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé le 16 mars on a été repoussé au 1er juillet ça a été très difficile mais on avait eu la chance au préalable d'être sélectionné pour faire une première mondiale à Sundance en compétition du coup internationale et ensuite on était allé à Berlin à Génération on a gagné le prix des exploitants donc le film a bien circulé à l'intérieur la sortie France a été compliquée mais ça reste un film qui a été fait et qui a de l'écho et qui part ses thématiques et on va dire sa mise en scène à parler et c'était pour on va dire me mettre en jambes monter sur le cheval du long métrage c'était pas un mauvais début ça me permet de faire la transition avec Aurélia Mangin ici présente forcément présente qui elle à l'inverse d'Annalise Bertrand fait tout en fait elle auto-produit ses films elle les réalise et voilà donc je voulais savoir Aurélia pareil quel était votre parcours parce que vous avez un parcours atypique je pense vous habitez à La Réunion je crois que vous faites aussi vous faites aussi un festival de films de genre là-bas qui s'appelle Même pas peur donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours votre parcours est-ce que vous avez aussi des films qui vous ont marqué des films de genre qui vous ont marqué et quel est votre parcours en fait donc déjà bonjour à toutes moi je suis hyper heureuse d'être là j'ai pas dormi hier soir donc j'étais assez stressée là j'ai le coeur qui va donc voilà longtemps non oui moi je effectivement je suis réunionnaise j'ai grandi là-bas j'ai vécu là-bas je vis encore là-bas plusieurs mois dans l'année effectivement j'ai j'ai fondé il y a 12 ans et je dirige depuis 12 ans le festival Même pas peur qui est le festival du film fantastique de l'île de la Réunion international et c'est vrai que j'ai créé ce festival parce que déjà à l'époque j'ai commencé à faire des films il y a à peu près 15 ans des courts-métrages et en fait dans mon île personne ne comprenait ce que je faisais donc j'étais vraiment un espèce d'ovni et je me sentais très seule aussi et je me sens souvent encore très seule aujourd'hui mais j'avais cette sensation de me dire soit il faut que tu trouves des gens qui font les mêmes choses que toi et justement je suis tellement heureuse d'avoir Lucie à côté de moi parce que je suis une grande fan de son travail j'avais sélectionné Nectar on a sélectionné il y a quelques années Évolution et je suis tellement tellement heureuse parce que effectivement faire un festival c'est aussi donner la chance à d'autres réalisateurs d'autres réalisatrices de mettre en avant leur travail et je trouve que ça me nourrit aussi en tant que moi-même réalisatrice parce que ça permet en tout cas moi ça me permet je ne sais pas si ça ferait comme ça pour tout le monde mais de ne pas être dans l'aigreur on a un métier tellement difficile c'est tellement dur les périodes entre lesquelles on ne tourne pas que ce festival me permet moi quand je ne tourne pas de mettre en avant d'autres réalisateurs qui tournent et moi ça me fait du bien donc ça c'est quand même j'ai la chance d'avoir ce rapport-là au film des autres et je dis bien que c'est une chance et cette chance-là elle me vient du fait que moi effectivement j'ai grandi à La Réunion et je viens d'une famille d'artistes mon père est artiste sculpteur cinéaste de films complètement barjots d'art et d'essai très chelou très apennique en fait c'est vraiment un descendant de Dali du professeur Choron de Jodorowsky de tous ces gens-là donc on est vraiment dans cette moi j'ai grandi là-dedans qu'avec des artistes depuis que je suis enfant donc dans des ateliers d'art dans leur lieu de résidence à La Réunion et du coup c'est vrai que mes parents ont accueilli des artistes donc mon père en tant qu'artiste a fait un lieu incroyable un musée dédié aussi à d'autres artistes donc cette chose de cette générosité-là moi j'ai grandi avec donc ça me semble c'est mon langage on va dire naturel et concernant mes filles moi j'étais pas du tout destinée à faire de la réalisation parce que moi j'ai fait des études en recherche en maths et aussi en politique puisque j'ai passé le concours de l'ENA et enfin tout un truc j'ai un bac plus style de recherche en maths donc j'étais pas du tout faite pour faire du cinéma du tout et au bout de quand je préparais mon doctorat en fait un jour j'étais aussi à la Sorbonne aussi et un jour je suis rentrée chez moi avec une espèce de chape de plomb je vivais à l'époque en banlieue à Bagneux très difficile je quitte la réunion pour venir à Bagneux enfin le truc de ouf quoi et je me rends compte que j'ai un espèce de vide absolu intérieur avec une espèce de dépression alors que je suis quelqu'un qui aime la vie profondément et je me rends compte qu'il faut que je fasse autre chose et à ce moment-là j'ai le meilleur ami de mon frère qui est en classe libre au cours Florent et qui me raconte toujours des trucs et je me dis moi petite je bégais tellement j'étais timide je suis fondamentalement timide et très mal à l'aise en public et tout ça et du coup je me dis tiens ça serait vachement bien et donc il m'emmène lui à passer un entretien pour une école d'acteurs à Paris et je rentre dans cette école-là pour devenir comédienne mais très vite en fait c'est la direction d'acteurs qui m'intéresse et notamment au théâtre en fait et très vite je me mets à écrire en fait je réadapte la corde d'Ishkok au théâtre dans un milieu d'art contemporain enfin des choses comme ça et je passe des castings et ma gueule revient pas on me trouve pas assez fille des îles pas française pas assez italienne rebeu mais pas assez enfin bon tout ce bordel et très vite je commence à en avoir marre parce que j'ai quand même un background d'études et je me dis mais je suis pas plus con que ces mecs-là qui me castent et je vais écrire mes films et puis je vais les faire mais en sachant même pas tenir une caméra en sachant pas qu'il faut de la lumière en sachant absolument rien et je commence à faire les premiers les tout premiers courts-métrages de 5 minutes des clips et puis après des plus longs au départ toute seule et puis après avec des équipes et la première forte on va dire expérience c'est en 2011 avec le premier cours que je fais avec une équipe un peu on est pas nombreux on est 13 mais pour moi c'est déjà un truc de dingue parce qu'avant j'étais 2 et donc on fait ma cadame transfert qui est sélectionnée à Cannes dans une sélection parallèle banlieue d'art et je remporte un prix de 5000 euros et avec ça donc ma cadame j'avais tourné à Paris en fait du coup quand tu parlais que je tourne beaucoup à La Réunion en fait c'est 50-50 au niveau des films et donc je remporte 5000 euros et là je rencontre Philippe Nahon et Jackie Beroyer je les embarque avec moi et je dis est-ce que vous voulez venir à La Réunion mais je vous donne pas le scénario à l'air parce que si vous le lisez vous allez pas le faire et ils me disent ok et donc je pars avec eux à La Réunion ils viennent avec moi et on tourne donc Karma Coma un run movie assez trash et décalé plein de mystiques de sacrifices de poules enfin on est vraiment dans l'univers Réunion et en même temps le run movie parce que j'adore le principe de partir quelque part et de l'errance et ensuite j'enchaîne avec peu de mois après je tourne Autopsie des délices à Paris qu'on avait passé justement la première c'était au Paris International Film Festival je sais pas si je dis bien au PIF et je crois qu'Analiste était dans le jury en plus c'est la fois où je s'avais rencontré enfin c'est la seule fois où on s'était rencontré avant là donc c'est marrant le temps ça fait je sais pas 10 ans 12 ans non 8 ans quelque chose comme ça et ensuite je fais celui qui m'a marqué vraiment c'est en fait Adam Moëve que j'ai tourné à La Réunion avec pareil tout ça a été autoproduit bien sûr et je le tourne à La Réunion c'est un 30 minutes et ce film fait un parcours de dingue je sais pas plus de 35 sélections au festival je remporte plusieurs prix et suite à ça je me dis mais j'ai les armes pour faire un long métrage et je décide de faire Fornacis toute seule je construis tous les décors avec mon compositeur qui est dans la salle là on construit tout c'est à dire que je pète des murs je peins je trouve des chiottes dans ma rue dans le 19ème je les ramène chez moi je les tague en argent parce que j'ai pas de voilà j'ai pas d'argent j'ai pas de producteur et donc je fais les costumes je les couds et je fais tout ça me fait 3 mois de prépa et je tourne dans des hangars agricoles à Tours et on construit tout là pendant 3 mois avec vraiment voilà mon torson et mon cousin et moi et on tourne ce film en 12 jours avec vraiment je crois le budget du tournage le budget du film c'est 50 000 euros et le budget du tournage je crois que c'était 20 000 euros tout compris bouffe, hôtel essence enfin tout quoi et ce film complètement avec un casting quand même que tu connais bien parce que je sais que tu aimes beaucoup la comédienne Alada Nuzio qui est juste sublime moi personnellement je la trouve sublime dans le film voilà Emmanuel Bonami Philippe Nahon mon ami regretté Philippe Nahon et en fait ce film fait un parcours complètement improbable parce qu'il fait je sais pas on en est à une trentaine de sélections 8 prix et je suis contactée après par Amazon Prime Angleterre parce qu'on gagne des prix en Angleterre et ils sortent le film en avril dernier et du coup ce truc là pour moi c'est fort parce que c'est dire comment tu peux faire avec rien parce qu'en gros sur le papier je suis une loseuse sur le papier elle va pas le faire son film de toute façon elle va se pendre en fait et on fait le film non mais c'est ça parce que c'est ça aussi enfin c'est à dire jusqu'où tu vas quand t'as pas un producteur moi c'est à dire que ça fait 15 ans que je fais des films j'ai fondé un festival et j'ai pas un producteur qui me regarde c'est à dire que j'ai personne qui me regarde on va en reparler on va en reparler et oui parce que tout ça le parcours est difficile et c'est peut-être la question que nous allons poser à Julia Kowalski donc vous avez réalisé un film un film j'allais dire traditionnel je sais pas comment on dit il y a quelques années et là vous attaquez un film de genre parce que ça fait partie de votre passion aussi j'imagine donc pareil est-ce que vous avez été influencé par un film ou plusieurs films de genre et là est-ce que vous vous apprêtez j'imagine que le parcours est un peu compliqué alors oui en fait l'histoire d'Aurélia donne très très envie de partir comme ça de manière un peu plus commando donc moi j'ai fait effectivement un premier long métrage qui était pas vraiment un film de genre mais qui avait déjà quelque part une esthétique qui n'était pas naturaliste et pas pas tout à fait classique et puis en fait j'ai toujours été passionnée de cinéma de genre depuis que je suis petite donc j'ai un peu les mêmes références que mes compagnonnes de route et enfin effectivement donc Dario Argento L'Exorciste ce sont des films qui me parlent énormément mais Massacre à la tronçonneuse aussi et en fait donc là voilà avec ce deuxième long métrage donc c'est un film de sorcière contemporain qui se passe dans la campagne française de nos jours donc voilà c'est donc un film qui est à la lisière enfin qui est clairement un film fantastique puisqu'il y a une histoire de sorcellerie mais qui emprunte également au cinéma américain des années 70 donc il y a de Les chiens de paille de Sam Pekinpa ou Wake in Fright de Todd Kochew qui sont des vraies références pour le film tout comme Carrie de De Palma ou le cinéma coréen donc pour ne citer que Bong Joon-woo ou Nan Him Joon donc qui sont aussi des vraies références pour le film et donc voilà en fait le parcours est long pour ce deuxième long métrage que je développe depuis déjà quelques années avec une première donc la prod de mon premier long métrage m'a suivi sur ce film au début puis Covid oblige ils ont dû mettre en veille leur société et je suis passée donc chez mon distributeur donc qui est Joker Film qui a décidé de me produire parce qu'en fait on s'entend super bien et ça paraît tout à fait limpide et spontané et donc donc voilà et sauf qu'effectivement je sais pas si on peut déjà rentrer dans le vif du sujet mais effectivement j'ai l'impression qu'en France malgré une ouverture réelle vers le cinéma dit de genre ça reste encore un peu compliqué de trouver les financements et d'autant plus que j'ai l'impression qu'on attend de rentrer dans des cases alors on en parlait déjà un petit peu Lucille et Anaïs l'ont un petit peu évoqué il me semble qu'en fait il faut rentrer dans des cases précises et donc moi j'ai l'impression que de manière générale même au delà du cinéma dit de genre faire un film personnel c'est compliqué de nos jours c'est la question en fait que j'allais vous poser à toutes on va commencer par Lucille vous faites toutes dites moi si je me trompe un cinéma qui est un cinéma de genre qui est moins frontal et qui est plus alors je ne sais pas en ce qui concerne Jules et Kowalski vous n'avez pas encore fait votre long métrage fantastique mais en tout cas Aurélia et Lucille vous faites du cinéma plus j'allais dire plus arty plus poétique plus sensitif qui n'est peut-être pas ce que demandent les producteurs aujourd'hui qui veulent un cinéma peut-être plus frontal pour pouvoir le vendre et je retourne aussi la question vers Anaïs quand elle décide de produire un film est-ce qu'elle est-ce qu'elle est ouverte à toutes les ambiances dans un film de genre ou est-ce qu'il y a le côté commercial qui rentre en jeu c'est ça aussi aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile il y a Netflix il y a Amazon etc donc on demande peut-être une certaine forme de charte à tous ces films donc est-ce que est-ce que vous y pensez en fait est-ce que vous pensez déjà à l'aspect pour parler crûment est-ce que vous pensez à l'aspect commercial de votre film de vos films quand vous quand vous les produisez ou quand vous les réalisez donc Lucille qui fait un cinéma quand même très très spécial on peut le dire je le prends comme un compliment d'ailleurs j'ai reçu deux fois un prix qui n'existe plus hélas qui était fondé par tu vas m'aider le prix très spécial par Jean-Claude Romère et Gérard Laine en fait oui moi j'y pense parce que c'est une question qu'on me renvoie beaucoup que ce soit les producteurs ou les producteurs eux ont affaire à des financiers qui leur disent mais alors c'est quoi le genre de ce film tous les films ont un genre et être assigné à un genre ça peut être étouffant du coup non je pense que je fais un cinéma moi j'ai toujours je suis toujours optimiste je me dis c'est un cinéma pour les gens qui aiment le cinéma c'est ça mon public qu'ils aiment le réalisme ou le fantastique ou la science-fiction ou le western ou l'érotisme d'ailleurs l'érotisme c'est un genre qui manque cruellement en France aussi mais c'est un point commun je crois qu'en tout cas entre il y a même le film produit Jumbo produit par Anaïs ou dans vos films à vous il y a quand même un certain sens de l'érotisme on peut dire dans vos films donc c'est vrai qui est aussi un genre d'ailleurs voilà peut-être un rapport au corps je ne sais pas si c'est dur de se le dire quand on est réalisateur parce qu'on voit ses propres films on ne voit pas forcément tout un panorama de films même si on en voit d'autres moi j'ai l'impression que je par exemple des films qui m'ont beaucoup inspiré c'est les films tchèques slovaques des années 60 les films qui sont un peu surréalistes ou alors quelqu'un comme Maya Deren voilà moi je me ressens je me sens plus proche de ces films là que de ce qu'on dirait le cinéma de genre qui me semble faire référence d'une part au cinéma américain d'autre part au cinéma coréen par exemple asiatique que j'aime beaucoup mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de désir définancier de chercher un cinéma je dirais tout simplement avec de l'action avec une narration bien ficelée à une époque on parlait des petits polars bien ficelés j'avais toujours l'impression de voir des petits gigots bien ficelés qu'on allait mettre au four voilà je pense qu'il y a un désir de quelque chose de très facile à comprendre immédiatement compréhensible sans ambiguïté sans trouble alors que moi il me semble que ce qui est très beau dans le fantastique notamment et peut-être dans l'érotisme c'est le trouble c'est le fait de justement de relier des contraires d'avoir peur et d'avoir de la peur et du désir à la fois des choses comme ça et j'ai l'impression en plus que bien sûr je ne suis pas la seule à avoir cette impression que la période devient de plus en plus moraliste parfois dans un mauvais sens et que le trouble fait peur aux financiers mais je ne crois pas qu'il ferait peur aux spectateurs surtout que le trouble doit être un peu compliqué peut-être un peu difficile à écrire quand on écrit un scénario est-ce que les producteurs Anaïs quand vous lisez un scénario est-ce que vous arrivez à lire entre les lignes de ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut proposer et puis en plus j'imagine que les scénarios changent en fonction entre ce qui a été écrit et le tournage est-ce que vous intervenez beaucoup sur un film comme Jumbo par exemple qui est un film aussi un peu sensitif un peu étrange où une femme tombe amoureuse d'un manège est-ce qu'il y a des différences est-ce que l'écriture change au fur et à mesure de la production en fait oui évidemment l'écriture change déjà ce que j'essaye de produire de manière générale c'est une chose que j'aimerais voir à l'écran je ne me pose pas en tout cas peut-être pas encore la question de est-ce que ça va me rapporter de l'argent puisque les films qu'on fait sont plutôt compliqués et ne sont pas vraiment ce qu'on appelle des films de marché je suis intéressée par le cinéma d'auteur et c'est un cinéma qu'il faut absolument protéger puisque comme tu dis si bien on est dans un contexte qui est extrêmement complexe entre la crise sanitaire la fermeture des salles l'arrivée des plateformes alors évidemment il y a des syndicats pour protéger que ce soit les auteurs et les acteurs producteurs mais la période reste extrêmement complexe et avec je ne sais pas si vous avez quand même suivi mais les idées des politiques dans le cadre des élections de supprimer la redevance audiovisuelle est également une catastrophe puisqu'elle alimente la radio la télé le cinéma et que si on paye pour un écran ce n'est pas seulement enfin ce n'est pas ce n'est pas qu'une taxe c'est aussi ce qui alimente la fabrication elle-même des oeuvres ciné audio et radio donc passer cette petite cette petite constatation Jumbo c'est un film quand il m'est arrivé il était beaucoup beaucoup plus onirique et on a travaillé le personnage principal on a surtout effectivement travaillé le personnage principal pour l'ancrer dans une sorte de réalité et aller vers ce qu'on appelle le réalisme magique qui était aussi assez naturel pour Zoé vu qu'elle est vu qu'il y a des belges et qu'ils ne sont pas à plein dans le terme de surréalisme on a eu beaucoup de retours et quand on a des retours de lecture que ce soit le CNC une télévision une région il faut savoir faire le tri d'abord et surtout savoir quel film on a envie de faire et Zoé avait quand même une idée précise de son film et il faut aussi regarder dans la même direction quand on est producteur que son auteur ou son autrice et nous on avait une idée assez précise du film et on savait aussi comment est-ce qu'il voulait se terminer et la fin je ne vais pas spoiler mais on ne terminerait pas la fin autrement elle a été beaucoup questionnée mais on a tenu bon ce qui s'est passé encore je vais me répéter mais c'était effectivement que les télévisions c'était assez complexe de classer le film et donc on n'a pas eu l'aide des télévisions après moi j'ai vraiment travaillé en one to one avec Zoé je lui ai proposé à un moment peut-être un co-auteur mais elle portait ce projet depuis qu'elle avait travaillé aux Etats-Unis parce qu'elle avait fait l'American Film Institute et c'était un film donc c'est une sorte de coming out of edge et c'est un film très personnel donc elle se sentait à l'aise avec moi pour je n'irais pas à co-écrire mais on était vraiment très très proches pendant l'écriture et on a fait appel une ou deux fois à des gens pour des fiches de lecture à des moments un petit peu clés quand on passait l'oral de l'aventure recette quand on repassait en comité canal plus pour nous aiguiller mais pas d'autres collaborateurs vraiment au scénario que Zoé qui écrivait et moi qui l'accompagnais dans l'écriture sur le deuxième long que je suis en train de produire qui est d'ailleurs en post-production en ce moment qui s'appelle Chien de la case de Jean-Baptiste Durand qui n'est pas un film de genre mais qui est un film très spécifique puisqu'il parle des jeunes qui ont des codes de banlieue mais qui habitent dans des villages périurbains donc tout un pan qu'on ne voit pas forcément au cinéma là Jean-Baptiste il a été très accompagné il a fait deux résidences d'écriture le Moulin d'Andé le groupe Ouest il est passé par émergence pour les gens qui connaissent ce type de résidence et il a été accompagné à l'écriture par Nicolas Fleureau et par Emma Benestan donc c'était deux manières de faire très différentes et moi je relisais régulièrement et je donnais aussi mon avis et voilà de toute façon je suis toujours très impliquée en l'écriture je pense qu'un producteur qui fait des films d'auteurs des films très indépendants est forcément très impliqué dans le développement donc Aurélia encore une fois est-ce que vous pourriez travailler sous la direction faire un long métrage enfin traditionnel faire un film de genre pourquoi pas en prenant en compte l'aspect enfin en travaillant avec un producteur qui vous dirige un peu est-ce que ce serait possible ou pas par rapport à ce que vous avez fait je vais d'abord revenir à ta question d'avant que je trouvais vachement bien je crois qu'on sous-estime le public tu posais la question moi par exemple je ne pense jamais au public quand j'écris un film j'essaie d'être au plus proche de moi moi je suis quelqu'un qui justement on parlait des références cinématographiques moi je viens plutôt des références plastiques tu vois quelqu'un comme Orlan et quelqu'un qui est en permanence dans ma tête quelque part donc il y a des artistes comme ça et j'aime beaucoup les artistes qui interviennent qui utilisent leur corps corps sanctuaire en fait d'expérimentation moi-même je joue dans mes propres films aussi au côté des autres comédiens et j'utilise mon corps comme une espèce de test chimique tu vois qu'est-ce que je me fais qu'est-ce que ça me fait à moi et comment est-ce que ça me produit sur mon propre corps je peux le capter à l'écran et je peux l'utiliser comme matière première comme des tubes de couleurs et j'utilise les corps de mes comédiens comme des tubes de couleurs comme un peintre finalement je peux répondre à ta question d'une façon de deux versions en fait en tant que directrice de festival parce que tu vois là par exemple il y a Medusa qui est programmée cette année au FIF et au festival de films de femmes et il était moi la deuxième édition du festival même pas peur c'est terminé il y a dix jours on avait Medusa on avait After Blue enfin on avait plusieurs longs métrages The Innocent enfin tu vois La Abuela enfin plein de films comme ça et chaque année on passe des films l'année dernière on avait Lux à Eternat l'année d'avant Climax donc moi je fais des salles combles alors qu'on est à deux heures et demie trois heures de route de la capitale de Saint-Denis tu vois donc on est vraiment sur une petite ville de 5000 habitants sur le volcan et les salles sont combles ça veut dire quoi ça veut dire que je pense qu'en fait on a tendance je crois qu'on a plombé le cinéma parce que c'est devenu une industrie et que dans cette industrie là on devrait même trouver un autre mot que réalisateur ou que je sais pas il y a un truc qui va pas parce qu'en fait finalement les films d'auteurs il y a les films d'auteurs qui sont confrontés effectivement on parlait tout à l'heure de Batman on aime ou on aime pas mais en tout cas à tous ces autres films qui sortent et en fait j'ai l'impression qu'avant même de parler d'un scénario d'un réalisateur de son univers on pense au public et on pense au popcorn qu'on va vendre c'est le problème donc moi quand tu me poses la question moi j'y pense pas parce que si j'y pense je vends des bagnoles au moins tu vois je vis pas dans un 30 mètres carrés place des fêtes tu vois je veux dire non donc si on veut faire de la thune je crois qu'il faut changer de métier je crois que c'est pas le bon le bon calcul donc moi quand j'écris un film c'est soit je l'écris ou soit je me tire une balle donc si je veux rester vivante j'écris il est bien évident que quand j'écris ce film là j'ai pas pensé à chaque personne qui va être là est-ce qu'il va aimer est-ce que ça va lui plaire est-ce que ça va pas lui plaire et je pense que dans cette recherche là alors ça plaît moi ça me dérange pas par exemple qu'on aime pas mon travail au contraire que quelqu'un aime pas ou que quelqu'un aime enfin les compliments me font le même effet que les critiques en fait c'est-à-dire que ça me fait quasiment rien et c'est pas de l'arrogance c'est simplement en fait quand t'es un réalisateur de films d'auteurs tu te mets juste à nu en fait comme quand t'es dans une chambre d'hôtel avec une meuf ou un mec bah le mec il a le droit de te kiffer ou il a le droit de dire écoute c'est gentil je vais taper à la porte voisine et pourquoi pas en fait mais cette mise à nu là c'est un courage ce courage là je trouve qu'en fait on devrait le saluer un peu plus et on devrait avoir l'industrie les producteurs et les distributeurs devraient aussi avoir courage à la hauteur des auteurs c'est ce que ce serait le monde idéal effectivement le monde idéal et c'est pour ça que je vous ai posé la question et c'est pour ça que du coup quand je fais un film seul je me paye le luxe puisque je produis d'être au plus proche de mon ADN c'est ça après la question est-ce que je peux travailler avec un producteur en ce moment je prépare un film que je tourne enfin ça y est j'ai commencé la prépa les tests caméras hier et je le tourne normalement si tout va bien si voilà au mois de juin on reste encore dans un film commando parce que c'est très petit budget mieux que Fornacis mais petit budget et là je travaille avec un producteur et voilà j'ai écrit toute seule et je réalise seule enfin voilà j'ai pas de co-auteur mais c'est vrai que il a lu toutes les étapes mais par contre c'est vrai qu'il accepte aussi enfin il a aimé mon univers il a flashé sur Fornacis et donc il m'a pas demandé de me transgenrer en tant qu'autre forme de personne c'est-à-dire que des fois c'est plus simple de prendre un autre auteur dans ce cas-là tu vois par contre je crois qu'il faut savoir reconnaître les qualités de chaque réalisateur et effectivement l'honnêteté moi je trouve que c'est vachement bien de dire tiens j'ai envie de vivre cette aventure avec cette personne parce que c'est une aventure chaotique longue difficile et il faut quand même avoir un peu de bonheur à partager ça enfin tu vois ce truc-là mais même dans ce cadre du film que là je vais tourner lui peut me parler effectivement dans les castings et tout ça ça se serait bien ça se serait machin voilà ça apporterait du monde telle actrice mais enfin si cette actrice-là moi elle me fait pas j'ai pas envie de la filmer je m'en fous tu vois je m'en fiche honnêtement qu'elle rapporte qu'elle fasse des entrées qu'elle fasse vendre du popcorn je la filme pas si elle me plaît pas je peux pas donc en fait il faut il faut il faut trouver évidemment l'idéal c'est de trouver un bon le bon producteur donc Julia vous attaquez à votre premier long métrage de genre donc est-ce que c'est marrant parce que pour moi il n'y a pas énormément de différence en fait entre le précédent et celui-là oui mais c'est une continuité c'est un travail mais effectivement c'est intéressant parce que c'est encore ce truc quelque part de case pour moi Sorcière qui s'appelle Sorcière donc le titre du prochain c'est totalement la continuité de Crash Coeur mon précédent d'accord ils sont des films finalement intimes qui parlent donc je rejoins parfaitement ce que dit Aurélien c'est des besoins en fait donc on ne se pose pas vraiment la question de genre ou pas genre j'ai l'impression je ne sais pas après pour les autres mais j'ai l'impression qu'il y a des choses dont on a besoin envie la nécessité de parler que ça sort par tous les pores de la peau et que donc finalement une première version d'écriture c'est souvent une espèce de gros vomi qui est donc qui vient des tripes et effectivement on ne se pose pas du tout encore pour répondre à la question précédente sur est-ce qu'on pense au public ou pas absolument pas je pense que quand on écrit on n'y pense pas alors après malheureusement effectivement la réalité nous rappelle constamment qu'il y a des enfin voilà je rejoins parfaitement ce que disait tout le monde avant moi et je ne sais plus ce que je voulais dire et aussi que parfois le casting donc il peut y avoir un casting connu par exemple pour mon prochain film donc j'ai choisi pour la première fois d'avoir un vrai casting et je me rends compte donc alors donc c'est deux femmes que j'ai très envie de filmer donc c'est pas une concession que 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 j'ai du mal à faire bien au contraire mais effectivement c'est pas mon cinéma à la base et donc là il va y avoir Daphné Patakia pour le rôle principal et Laetitia Casta pour l'autre rôle principal en fait et donc une histoire un binôme de deux femmes dans un monde voilà particulier qui est donc plus effectivement un monde onirique et étrange que vraiment un film d'action et donc et ce que je voulais dire par rapport au casting c'est que finalement mon expérience me montre que ça change pas fondamentalement la donne en termes de de financement je sais plus quelle était la question non mais pour revenir je fais une grande digression et par rapport au producteur aussi pardon non 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 c'est pas ça mais vous parliez de casting et je repensais à Julia Ducourneau ça peut être utile aussi pour monter un projet puisque le film de Julia Ducourneau qui a eu Titane qui a eu La Palme il avait un acteur un des acteurs les plus connus du cinéma français donc Vincent Lindon il se trouve que Vincent Lindon a flashé sur le scénario sur le scénario de Titane qui est quand même un film de ouf un film assez barré voilà donc effectivement peut-être qu'en prenant des gens bankable comme on dit vulgairement ça peut aider à monter un projet donc Lucille je sais pas si tu si tu y penses aussi si tu y penses je me suis heurtée à ça pour mon deuxième film évolution que j'ai mis très 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 longtemps à réussir à faire parce qu'on n'arrivait pas à le financer ou pas suffisamment et la question de la effectivement des comédiens connus qui rapportent du financement et en particulier quel financement de financement de la chaîne de télé parce que finalement parfois on met des gens connus et dans les salles les gens s'en fichent c'est vraiment des noms pour la télé c'est une manière de rassurer de dire ah oui vous voyez je fais partie du club ne vous inquiétez pas je ne suis pas une bizarre dans mon coin qui fait des films d'autistes oui je suis capable d'avoir des gens qui ont des paillettes je le dis un peu caricaturalement mais des fois je les ressentis comme ça et après il faut que ça rentre dans l'univers il faut que je pense qu'il y a plein d'acteurs qui auraient envie de faire des choses un peu je veux dire des films personnels de réalisateurs mais aussi il faut que les acteurs aillent dans l'univers et parfois ce n'est pas si évident de trouver les gens en France finalement surtout que les noms c'est quoi c'est un nombre très réduit d'acteurs et des gens qui nous paraissent excellents qui ont une magnifique filmographie les télés disent oh non c'est à peine qui c'est il y a une perte de cinéphilie aussi au fil des années des décennies qui est très très dommageable et effectivement c'est des petits il y a un petit nombre de gens qui sont les acteurs bankables voilà dans le cas du film de Julia Ducourneau ça a fonctionné elle a trouvé quelqu'un qu'elle arrive à mettre dans son monde voilà mais c'est pas toujours possible de faire ça en fait et surtout qu'elle arrivait pour les spectateurs je pense que c'est pas la question les spectateurs de cinéma c'est vraiment pour les financiers qui veulent qui veulent se raccrocher à des choses connues moi on m'a dit aussi ça en fait on m'a dit ils sont tellement apart tes films tellement on sait pas trop de quel univers dans quel paysage ils sont si tu mets un acteur connu ça permet de le raccrocher à quelque chose de connu je comprends ou alors peut-être c'est adapté une histoire très connue enfin il y a d'autres façons aussi Anaïs est-ce que vous êtes confrontée à ça aussi est-ce que vous pensez à mettre des acteurs bankables en fait il y a plusieurs choses c'est déjà l'âge du comédien va correspondre au scénario donc quelle star on a un film dont le héros a 15 ans ensuite le principe d'être bankable pour rappel ce n'est pas faire rentrer des gens en salle ou des spectateurs à la télévision c'est comment est-ce qu'on arrive à monter un financement c'est ça la définition c'est comment est-ce qu'ils rapportent sur papier via les financiers et je pense qu'il faut aussi enfin certains films nécessitent certains budgets et qu'à un moment forcément on doit parfois c'est dommage de se plier à certaines règles moi je n'aime pas beaucoup les règles mais c'est le jeu quand on a envie de commencer à faire des films qui valent plus de 200 000 euros enfin quand je dis de 200 000 euros pardon je ne connais même pas le non mais c'est minuscule ça c'est presque le prix d'un gros grand métrage on va dire donc ce qui s'est passé pour Jumbo nous c'est qu'on a passé toutes les comédiennes de Paris je pense pour le rôle principal qui a été on a choisi finalement Noémie Merlan après un très très long casting qui s'est avéré être un bon choix puisqu'ensuite elle a exposé et pour la mère on s'était posé beaucoup de questions et il se trouve qu'Emmanuel Berco venait d'avoir la palme pour Mon Roi de Maïwène et qu'on s'est dit qu'elle serait qu'elle serait parfaite et est-ce qu'on aurait pensé à elle en premier lieu sans cette palme je ne sais pas mais en tout cas son agent Cécile Fenserberg chez Ubeba a lu très vite Emmanuel a lu très vite elle a eu très vite envie de le faire parce qu'elle se confrontait à un univers qui est très différent des films qu'elle fait qui sont on va dire plus sociaux en tout cas il y avait une sorte de fantastique il y avait du fantastique dans Jumbo qui l'a attiré dans le projet donc voilà comment s'est passé le casting de Jumbo pour Chien de la casse on travaille avec Anthony Bajon qui évidemment a un nom auprès des cinéphiles qui a eu un ours à Berlin pour la prière de Cédric Kahn avec Raphaël Canard qui est en train d'exposer aussi qui travaille à la télévision qui a fait l'HP qui a fait Family Business mais on n'est pas voilà sur du casting de Bac Nord par exemple mais on n'est pas non plus sur le même budget et si un jour je dois produire un film à je ne sais pas 6, 7, 8 millions d'euros je serais forcément obligée de me poser la question d'aller taper comme on dit dans des noms plus célèbres plus bankables et je ne le vivrai pas comme une catastrophe je devrais m'adapter au budget du film et aux besoins du réalisateur pour pouvoir lui donner les moyens de faire le film qu'il veut avant tout et il y a aussi quelque chose qui est important je pense dans la construction des films pas que de genre les films en général aujourd'hui en 2022 c'est l'Europe parce que Lucille par exemple vous avez je crois que deux de vos trois films ont été coproduits avec la Belgique je crois que Jumbo était non pas coproduit avec la Belgique je disais Belgique et Luxembourg voilà et Luxembourg etc donc il y a quand même ça qui joue je ne sais pas pour moi j'ai systématiquement la Pologne en coproduction ah bah voilà ok je verrai la suite mais et Aurélia c'est la c'est donc est-ce qu'on peut dire en autoproduisant vos films est-ce qu'on peut dire c'est une coproduction entre la France et la Réunion non malheureusement parce qu'en fait moi à la Réunion j'ai déposé deux trois projets à l'agence du film qui est l'équivalent et à la région Réunion qui est l'équivalent du CNC là-bas mais en tout cas moi ils sont complètement et puis je fais partie j'ai été nommée depuis trois ans par l'ancienne ministre Annick Gérardin qui avait voulu me rencontrer et qui m'avait nommée à la commission du CNC c'est Outre-mer avec la mission quand même c'était énorme de faire bouger les lignes des films produits dans les îles parce qu'il y a quand même vraiment un cliché en fait du film malheureusement c'est triste à dire mais c'est vrai des films qui sont produits et donc j'avais cette mission m'avait vraiment missionné pour amener la carte fantastique la carte de l'étrange enfin amener un peu du cinéma d'auteur autre parce qu'il y a un cinéma d'auteur dans les îles mais qui est quand même quand même auto-centré sur la propre histoire sur l'esclavage la pauvreté les luttes de classe enfin des choses comme ça et c'est vrai que moi je viens pas du tout du cinéma social donc c'est vrai que si on me met dans une commission c'est clair que c'est pas ça que je vais renifler dans les scénarios ça c'est clair mais moi mon travail quasiment enfin mon travail je n'ai jamais reçu d'aide officielle de la région Réunion donc je ne dirais pas que je pourrais faire une coproduction et d'ailleurs même je crois pas enfin en tant que réunionnaise là tu vois mon prochain film je le tourne dans le Pays Basque j'ai jamais été donc tu vois je découvre je pars à la fin du mois après le festival en repérage je n'ai jamais mis un pied au Pays Basque donc je suis très contente parce que ça m'excite en fait d'aller voir ailleurs mais demain on me dit tu tournes au Canada je ne sais pas au Texas moi je crois qu'un réalisateur n'est pas forcément assigné à un pays je trouve ça assez stimulant d'aller même et en plus je vais tourner au Pays Basque alors que mon film je l'écris pour plutôt tu vois un grand pays froid genre Finlande et au final mes acteurs vont tourner au mois de juin avec des tocs des chapkas et ils vont crever chaud au Pays Basque et pour revenir à la notion d'acteur bankable parce que je réfléchis en même temps que vous parlez en fait finalement c'est une question de désir moi je ne suis pas anti-acteur bankable ce que je suis anti c'est de dire à un acteur qui ne correspond pas essayer de le faire rentrer à tout prix dans un film dans un rôle comme dans un costume qui ne lui va pas parce qu'on dit que c'est bon si quand tu prends le cas de Julia Ducourneau peut-être qu'elle avait ce vrai désir elle pour Vincent Lindon et peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a bien filmé mais ce qui est compliqué c'est la notion de désir en fait moi je travaille beaucoup sur le désir c'est-à-dire qu'il faut que je désire filmer la comédienne que je vais filmer il faut que je désire que ce soit un enfant une femme un homme un vieillard il faut qu'il y ait cette notion de désir il faut qu'on ait envie de les magnifier il faut qu'on ait envie un film c'est long tu vois là je on le passe cet après-midi pour la deuxième fois au festival du film de femmes et en fait la première fois c'était quand il est sorti il venait d'être terminé en 2019 un film tu le gardes longtemps parce que tant que t'en as pas fait un autre c'est ton dernier film en fait et ben il faut que ce que tu vois à l'image autant dans la création lumière dans le montage que dans les acteurs que t'as filmé il faut quand même qu'il te plaise parce que tu le passes tu vas le défendre tu l'emmènes dans le monde entier et c'est vrai ça et par rapport à l'Europe au-delà du financier parce qu'on parle du financier mais même moi je suis très reconnaissante d'avoir justement pas que l'Europe mais le monde aussi enfin d'avoir en fait une cinéphilie internationale qui est elle dans les festivals et est très encore à la recherche et intéressée par les films d'auteurs et étrangement par le cinéma français de cette nouvelle vague je suis assez étonnée moi de l'accueil même en Inde on assiste en Inde on a fait un énorme festival qui est le Kolkata International Film Festival c'est un truc énorme en fait avec un prix financier à la clé quand tu gagnes c'est énorme j'en ai fait un film après et en fait il y avait des projections on a fait deux projections à plus de 1000 personnes et ça veut dire que finalement il y a cet appétit pour le cinéma français fantastique et ce que tu appelles cette nouvelle vague c'est à dire le cinéma dit spécial étrange de l'errance du corps du féminin de l'érotisme aussi et je pense qu'on est tellement dans une société qui devient de plus en plus puritaine et qui a peur de tout qu'on a besoin et qu'en fait on devrait même être remboursé par la sécu Lucie, moi, Julia bien sûr parce qu'on apporte autre chose et on devrait être franchement on devrait avoir cette espèce on est nécessaire je pense qu'on est nécessaire au bon fonctionnement tu sais d'avoir des films qui symbolisent la folie c'est très important en fait sinon on crève à l'intérieur d'où la dernière question parce que le temps passe vite est-ce que vous pourriez et l'une et l'autre en tant que productrice ou en tant que réalisatrice réaliser si Dieu le veut ou ne le veut pas je ne sais pas littéralement un énorme film genre un blockbuster je prends l'exemple aux Etats-Unis de la réalisatrice de Wonder Woman dont j'ai oublié le nom ou alors Chloé Zao qui Patty Jenkins voilà réalisateur de Wonder Woman ou de Chloé Zao qui a fait Les Eternels donc un des gros films fantastiques voilà est-ce que bon qui viennent elles-mêmes du cinéma du cinéma plus intimiste est-ce que vous pourriez l'une et l'autre faire un projet comme ça quitte à insuffler dedans votre personnalité quoi donc Lucille moi je crois que la chose la plus précieuse c'est la liberté en fait et que parfois les contraintes elles vous donnent plein d'idées plein d'idées je suis super masochiste non plus si vous avez plus d'argent tant mieux et ce sera plus facile et plus rapide peut-être peut-être je ne sais pas mais moi je crois que c'est ça après c'est quel film on a envie de faire est-ce qu'un moment un espèce de enfin je sais pas faire un gros film hollywoodien c'est complètement autre chose là tu prends un exemple peut-être un peu je vais dire extrême parce qu'on voit bien les contraintes que ça apporte et peut-être une forme de reconnaissance ou d'argent ou de notoriété je sais pas peut-être ça leur permettra de faire des films personnels plus facilement après ou peut-être pas je sais pas franchement on verra quelle va être leur carrière mais par contre je trouve que parce que je voulais juste revenir sur l'idée de faire d'un financement international plus qu'aux français c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes films en fait Innocence c'était aussi coproduit par l'Angleterre et il y avait de l'argent du Japon Evolution c'était l'Espagne et la Belgique et hier oui que c'est beaucoup l'Angleterre et la Belgique mais c'est aussi parce que c'est pas que l'argent c'est aussi que c'est d'autres rapports au cinéma c'est d'autres goûts et je me dis ça fait sortir un peu il y a des gens par exemple voilà mon cinéma je pense ils parlent beaucoup plus aux anglais que peut-être aux français les belges ils sont un peu peut-être plus comme les français après l'Espagne c'est encore autre chose ils ont une autre cinéphilie ils ont un autre regard sur le monde ça permet de faire des films d'aller sur des territoires qui nous sont familiers mais qui sont peut-être pas aussi familiers donc en fait l'idéal ce serait d'avoir 15 pays coproducteurs ça serait un cauchemar pour les producteurs ça s'appelle une usine à gaz et je sais que c'est très très compliqué donc je sais pas Anaïs ça me permet de rebondir sur un des meilleurs films de l'année dernière qui s'appelle Onoda de Arthur Harari qui a fait d'ailleurs un très joli discours au César et qui a été produit je crois déjà porté par Nicolas Antommé de Batisfer et je crois qu'il y a six pays coproducteurs donc pour tourner une histoire comme ça il faut effectivement aller chercher l'argent partout là où on peut c'est un film qui est extrêmement complexe je voudrais quand même dire que les plateformes ou effectivement les studios vont chercher des réalisateurs et réalisatrices qui font à la base des films d'auteurs c'est une véritable vitrine pour eux donc il est nécessaire comme tu dis c'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup mais nécessaire singulier ce sont des termes qu'on doit utiliser ça en fait partie un petit peu de notre grammaire cinématographique spécial genre ou en tout cas film d'auteur et il faut absolument protéger notre système notre exception culturelle parce que ce sont des auteurs ensuite qui peuvent effectivement passer à d'autres formats à d'autres types de budget mais pour exister il a bien fallu qu'ils commencent par une certaine typologie typologie de film sur Jumbo on avait issu Eurimage qui est une aide européenne et toutes ces aides là il faut absolument qu'elles soient je ne sais pas sanctifiées je ne sais pas si c'est le mot et ta question d'origine c'était ma question était haute c'était est-ce que vous pourriez produire un blockbuster oui je rappelais quand même que je rappelais quand même qu'effectivement comme tu le disais si bien il y avait des auteurs qui passaient du coup au blockbuster à la plateforme et moi je n'ai aucun problème là-dessus j'adorais produire un énorme film évidemment j'ai des films en développement qui sont des films qui sont supérieurs au budget de Chien de la Casse ou de Jumbo qui tournaient on va dire autour de 2 millions 8 2 millions 9 ce qui était pas mal pour un premier film mais important pour arriver à le réaliser comme on espérait le voir et évidemment j'aimerais produire des films plus gros ça ne me dérangerait pas du tout Aurélia donc du coup moi je rejoins vraiment Lucie c'est une question encore une fois de désir parce qu'en fait on ne sait pas qui on est moi je ne lis pas dans la boule de cristal je ne sais pas quelles seront mes envies en T plus 5 dans 5 ans dans 10 ans c'est aussi je crois qu'un réalisateur c'est de la matière vivante et on se prend la vie aussi dans la tronche on évolue on a des échecs on a des réussites et puis des fois on a envie je pense quand on a bien creusé dans un terrier peut-être d'aller voir ailleurs je ne suis pas quelqu'un qui peut me dire tiens dans 5 ans je serai là mais par contre ce qui est sûr c'est que si un jour je faisais un gros film c'est que j'en aurais totalement envie à ce moment-là et que la fougue avec laquelle j'aurais fait mes films indépendants j'aurais la même fougue et la même détermination et conviction c'est-à-dire que ce ne serait pas me vendre ce ne serait pas genre je fais un compromis ce serait que je serais totalement dans ce délire-là à fond et je crois qu'en fait c'est ça il ne faut pas nous-mêmes moi je refuse justement je déteste qu'on essaye d'enfermer beaucoup les femmes réalisatrices et beaucoup le cinéma fantastique dans les cases mais je ne veux pas m'enfermer moi-même la première c'est-à-dire me dire tiens aujourd'hui je me définis comme ça aujourd'hui j'ai envie de faire ça et je me bats pour le faire demain si j'ai envie de faire autre chose et que cette opportunité-là arrive et bien il faut sauter il ne s'agit pas d'être son propre inspecteur du fisc qui dit attends c'est pas ce que tu as fait là toujours la liberté je crois que c'est le mot d'ordre mais de faire avec envie et désir et peut-être garder cette particularité je trouve qu'on a toutes cette chance justement on nous dit qu'on ne rentre pas dans les cases mais moi je crois que c'est tellement précieux et de réussir finalement à faire un jour un film mais justement en gardant ce décalage qui fait qu'on a un peu du mal à nous classer et je trouve que ne pas classer quelqu'un c'est tellement intéressant c'est tellement captivant tu vois Julia pareil pareil pour être très originale non mais effectivement je pense que le mot d'ordre c'est la liberté le désir et l'envie après moi je pense que je pourrais très bien considérer ça comme un exercice de style en fait moi j'adore tourner j'adore être sur un plateau je m'éclate en tournage vraiment littéralement et j'ai l'impression que c'est tous les jours Noël tu déballes tes cadeaux ah tiens il y a un travelling ah tiens il y a un plan compliqué comment va-t-on faire pour faire rentrer les comédiens là-dedans que ce soit à la fois très libre et vivant et en même temps conserver vraiment une patte de mise en scène et du coup j'ai l'impression qu'effectivement ça pourrait être je pense que si j'avais cette opportunité bien entendu je ne sais pas si je l'aurai un jour et sans doute pas mais je le prendrais comme un exercice en fait c'est marrant mais depuis peu j'ai l'impression d'être plus capable de travailler avec un co-scénariste donc avant je devais écrire tous les mots de mon scénario devaient venir de mes tripes et plus ça va plus je me dis que finalement ça n'empêche pas la personnalité dans la mise en scène enfin bref en tout cas je trouve que c'est finalement le prolongement de cette réflexion là que de se dire évidemment faire un blockbuster c'est totalement extrême et ça dépasse l'entendement mais en tout cas de la même façon trouver une forme de liberté une forme de jubilation dans quelque chose qui est très loin de soi mais y mettre complètement sa fraîcheur et son envie et son enthousiasme ça pourquoi pas en fait bon ben voilà le débat est clos mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi riguelez-vous pourquoi riguelez-vous non non mais je retiens le mot liberté je retiens je retiens le mot passion je retiens voilà qu'il faut il faut toujours aller de l'avant en restant soi-même en fait ce qui est le cas dans les films de Lucille qui le festival de Créteil rend hommage cette année donc on peut voir l'intégralité ici même et voilà je vous remercie beaucoup d'avoir donné un petit aperçu de ce qu'est le cinéma de genre féminin aujourd'hui en 2022 et à venir parce que ça va continuer comme je le disais au début ce n'est que le début et j'espère que vous allez tous toutes nous donner des films étranges bizarres décalés et surtout personnels voilà je vous remercie beaucoup merci à toi et vive le cinéma et vive le cinéma viva el cinéma ouais j'espère 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 et j'espère j'espère que j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501